Cédric, comment réagit après une telle volée, vous qui êtes sur le banc pour la première fois cette saison ? C'est quoi vos premiers mots ? Les premiers mots, c'est de la lucidité, c'est qu'on a été dominé dans tous les compartiments du jeu et notamment dans le domaine de l'engagement, au niveau athlétique, à tous les niveaux. On a été complètement dépassé par cette équipe de Nancy, qui est effectivement une très belle équipe, mais on a montré beaucoup trop d'insuffisances. Je pense que c'est un problème de niveau. À un moment, il faut savoir dire les choses comme elles le sont. Sur un match comme celui-là, il ne faut pas chercher de faux fuyants en pensant que ça va aller parce qu'on se dit à un moment, ça va tourner, à un moment, ça va aller mieux, à un moment, les joueurs ci, à un moment, les joueurs ça. Non, à un moment, les joueurs ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau. Donc, moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions. Ce qui est clair et je viens de leur dire, c'est que moi, je ne baisserai pas les bras. Effectivement, il y en avait très peu qui croyaient encore. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Mais moi, je continue à penser qu'il y a encore beaucoup de points à prendre. Il y a encore 13 matchs. C'est la lourdeur du score qui est assez honteuse. C'est trois points de perdu. Et trois points, c'est beaucoup. Et en même temps, il est possible de s'en sortir d'un championnat et de se sauver en perdant à Nancy. Parce que Nancy, c'est une très belle équipe qui, s'il n'y avait pas eu un petit trou d'air, serait largement dans les trois premières. C'est allé très vite, trop vite pour vous. Oui, oui. Non, non, mais là, il y a un réel problème de niveau sur le match, de différence de niveau. On peut rentrer dans plein de considérations d'analyse qui tendraient à essayer d'expliquer l'inexplicable. Et en fait, c'est complètement clair et limpide. Et moi, je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot en pensant qu'avec... Je vais vous mettre des mots autour de tout ça, mais la réalité, c'est que, vous savez, il y a un problème de niveau. Quand il y a un niveau au-dessus, eh bien, vous prenez une trempe et aujourd'hui, vous prenez une trempe. Alors, je vous dis, mon rôle, c'est de trouver des solutions et de faire les bons constats. Parce que si on ne fait pas le bon constat, là, si je vous raconte que c'est un accident, si je vous raconte les phrases habituelles, qu'à un moment, les joueurs ont tout donné, n'ont pas été payés de leurs efforts... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire ? Rien de tout ça. On est passé complètement à côté. Mais ce n'est même pas un problème pour moi, pour les côtoyés, d'investissements sur le match. Sincèrement, quoi. Parce que moi, je ne vois pas de tricheur. C'est un problème de niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait, après, une fois qu'on s'est dit ça ? On cherche des solutions. Alors oui, on redouble d'efforts, mais en 13 matchs, ça va être chercher des solutions en termes de choix, en termes de système, en termes d'organisation. Voilà, c'est en termes de complémentarité. Mais effectivement, en s'appuyant comme ça, on va se voiler la face pendant les 13 matchs qui restent. Donc, on ne resterait pas de pied dans le même sabot. Je voulais vous demander, c'est quoi les solutions comme ça qui vous viennent maintenant ? Resserrer le groupe, changer les joueurs, est-ce que vous pouvez ? Est-ce qu'il faut créer quelque chose dans ce groupe, plus facile à dire qu'à faire ? C'est quoi votre avis comme ça à chaud ? À chaud, je pense que je me livre déjà pas mal. S'en faut, fuyons. Maintenant, je ne veux pas vous... Voilà, ça fait trois jours que je suis là. Un entraîneur, il a besoin de réponses. D'accord ? J'aurais préféré qu'elle soit bonne, la réponse. Mais j'en ai une. Mais elle est mauvaise. Donc, je vais en tenir compte, tout simplement. Donc, effectivement, si vous me demandez si on va attaquer avec le 11, avec lequel on a attaqué ce soir, d'ores et déjà, sans trop y réfléchir, je peux vous dire que non, on n'attaquera pas avec le même 11. Et qu'on va, voilà, on va tout faire pour trouver ses solutions. Alors, je veux dire, je ne vais pas m'étendre non plus plus que ça, parce que vous allez me prendre pour un raconteur d'histoire, quoi. Je veux dire, si j'arrive à vous convaincre qu'il faut y croire encore ce soir, ça va être compliqué, je vais passer pour un menteur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me réfugier dans le travail. Je ne vais pas baisser la tête, parce que je ne l'ai jamais fait. D'accord ? Et puis les joueurs qui ont envie de baisser la tête, je ne les prendrai pas d'entraînement, tout simplement, si c'est pour répondre à votre question. Bon. Donc on va trouver les solutions. Ça passera forcément par un état de choc, parce qu'un état de tension. Parce que voilà, il y a peut-être des garçons qui sont un petit peu habitués à ce qu'on leur dise pas les choses, ou qui soient un peu dans le confort. Quand on fait des prestations comme celle-là, on ne peut pas être dans le confort. Donc voilà, on va faire bouger tout ça. On a perdu trois points à Nancy. On a pris une bonne gifle. OK ? Mais ces trois points, on les a perdus. On ne les rattrapera pas. De toute manière, la différence de but, elle était largement défavorable déjà. Et je vous dis, moi, j'ai des réponses. Elles ne sont pas celles que j'espérais. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, j'ai des garçons honnêtes. D'accord ? J'ai des garçons honnêtes. D'accord ? J'ai un groupe honnête. Et comme ils ont une honnêteté intellectuelle, il n'y en a aucun qui osera venir se plaindre de ne pas jouer le prochain match. Et est-ce que tu es surpris par votre classe de sport et la chiffre ? Alors, si je m'attendais à ce genre de truc, si j'avais su évidemment que ça allait se passer comme ça, on s'y serait pris autrement. Non. Vous savez, un groupe, ça se découvre aussi. Des joueurs, ça se découvre. Des hommes, ça se découvre. Je vous dis, c'est des gens honnêtes. C'est des gars bien. Il y a un problème de niveau sur ce match-là. J'en avais appelé à leur esprit de révolte et de responsabilité par rapport aux derniers événements. Donc, c'était pour ça qu'il ne fallait pas faire du chamboule-tout en arrivant. Parce qu'à un moment, il faut essayer de reconstruire quelque chose dans l'urgence. Donc maintenant, effectivement, ça va être des réajustements qui, somme toute, sont obligatoires et même par respect pour ceux qu'on a laissés sur le tarmac à Châteauroux. Parce qu'à un moment, on ne peut pas dire à tout le monde de bosser sérieusement et puis sortir des prestations comme ça, qui sont indignes de ce qu'on veut. Et tu n'as pas le joueur sur le coup de... Donc, en fait, il y a deux fois. Je vais... Non, non. On va chercher, ça c'est sûr. On va chercher, ça c'est sûr. Mais on ne va pas inventer non plus. On ne va pas inventer. Mais je pense que, de toute manière... Vous savez, c'est... De toute manière, je préfère montrer une autre image que ce qu'on a montré là, quoi. Bon, t'as vu pourquoi l'équipe était 19e ce soir. Est-ce que tu t'attendais à ce que ces équipes soient autant touchées ? Ben, on espère toujours mieux. Non, je me... Je pensais que la difficulté des événements allait plus les galvaniser qu'encore plus les enfoncer. Moi, sincèrement, et c'est pas que des mots, moi, je les accable pas. Je dis qu'il y a un problème de niveau. Donc, à un moment, il faut trouver ces solutions-là. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'écarts. Même si, vous savez, cette équipe de Nancy, j'allais dire, elle nous en a mis 5 parce qu'elle en a gagné 5 au match allé. Bon, 6 au match retour. Voilà, vous avez compris. C'est une équipe qui est largement supérieure à mon équipe, quoi. Je veux dire, il faudrait manquer de lucidité pour le dire. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas à se poser la question de savoir pourquoi on est 19e. Quand on voit ça, on a à se poser la question de savoir pourquoi Nancy n'est pas dans les 3 premiers. Et comment t'as vécu, toi, ce calvaire, toute la soirée ? Comment on vit ? Mal. Très mal. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas simple. C'est difficile. Mais vous savez, il faut être... Je prône la solidité. Je prône le tout. Je vous dis tout de suite, vous ne me verrez pas perdre mon esprit d'initiative ou mon envie d'aller de l'avant. Et même, paradoxalement, mon envie de combat est d'enthousiasme par rapport à un truc comme ça. Maintenant, je vous dis, je suis un peu honteux, triste, déçu, énervé. Voilà, je vais vous en faire une petite salade complète. Et voilà, j'en ai pris plein la tronche au bout de 3 jours. Mais on va chercher et on va trouver. OK. Merci, coach. Parfait. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Allez, c'est bon. Bonsoir. La première question qui me vient, pourquoi vous êtes là premier ou deuxième de ce classement ? Parce que l'équipe, malheureusement, dans son championnat, trouver une certaine régularité dans la performance, c'est difficile. C'est sûr que quand on regarde la marche qu'il y a eu entre une équipe et l'autre aujourd'hui, on peut se poser ces questions-là. Mais un championnat, il a fait des choses. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de se refaire d'une période dans laquelle on a rentré, je ne sais pas comment, et surtout un peu incompréhensible. Mais bon, c'est là. En tout cas, l'image qu'il montre l'équipe aujourd'hui, il est certainement plus près de celle qu'on a imaginé tout au début, même si on ne gagnera pas tous les matchs comme ça, comme on l'a gagné aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que tout a souri ? Non. Oui, certainement, ça fait partie des jeux. Dans les moments difficiles, ça ne sourit pas non plus. Voilà. Et pour changer ou pour trouver le sourire, il faut mettre plutôt des éléments qu'aujourd'hui, on n'était pas capable peut-être de les mettre à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est capable. Il y a eu aussi des changements. Il y a une équipe qui se retrouve un peu, qui dégage un peu plus de sérénité dans des moments peut-être un peu moins fructueux. Mais c'est ce qui change surtout, c'est l'efficacité qui nous fuyait dans ces moments-là et qu'aujourd'hui, on l'a retrouvée. Fabio, dans les choses tangibles, le objectif, c'est d'avoir une équipe qui a arrêté. Est-ce que ce match-là, il y a des points, d'abord, grâce à ça ? Je me souviens des matchs ici à Pico. Ça ne fait pas longtemps qu'on avait tiré 17 corners. Aujourd'hui, sur les premiers corners, déjà, ça paye. Forcément, quand vous vous mettez dans ce sens-là, forcément, après, ça... Des fois, il faut passer par là pour croire à certaines choses. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on croit beaucoup plus. Mais voilà, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps que j'avais sorti cette image-là. Quand on tire 17 corners, ça montre déjà qu'on domine, parce qu'on ne tire pas 17 corners dans un match, on est dominé. Si de ça, vous ne réussissez pas à sortir quelque chose dans les scores, forcément, vous êtes en danger. Et c'est ce qui nous est arrivé, qui ne nous arrive pas aujourd'hui. On a marqué sur les deux coups pieds arrêtés. Voilà, ça ouvre le match, forcément. Alors, c'est des choses que vous avez travaillé, ça, spécifiquement ? C'est ce qu'on a travaillé. C'est plutôt dans le domaine de la vidéo et dans le domaine du mental. C'est difficile. Dans les coups pieds arrêtés, il y a deux choses qui sont fondamentales. C'est celui qui tire, bien évidemment, pour que le ballon arrive comme il faut. Et de la façon qu'on l'attaque. De la façon qu'on l'attaque, si on regarde bien aujourd'hui le premier but, et le joueur qui marque, il est en mouvement. Et voilà, c'est ça aussi qui met en difficulté l'adversaire. Avant, on était peut-être plus statique. Même si on gagnait le ballon, on ne pouvait pas aller donner de la vitesse. Parce qu'en étant à l'arrêt, c'est très difficile de se matcher le ballon. À ce moment-là, ça demande, dès le tireur, une très, très grande précision. Voilà, aujourd'hui, sur le deuxième, on était présents sur le deuxième ballon. Voilà, c'est des choses... Mais au départ aussi, on est en mouvement. C'est ça qui fait la différence. Ça avait passé déjà contre Brest. Contre Brest, quand Youssouf marque, il marque parce qu'il est en mouvement. Voilà, tout le monde est en arrêt et lui, il est en mouvement. Et ce n'est pas pour ça qu'on marque. Mais sans vouloir faire une comparaison, parce que Dieu sait qu'il nous reste... Voilà, qu'on est loin de ça. Si vous regardez les matchs de Ligue des Champions et les matchs de mercredi, Christian Ronaldo, il marque parce qu'il est en mouvement. Il ne marque pas parce que c'est Christian. Non, Dieu sait qu'il n'est jamais bien le voir dans mon équipe. Mais il marque parce que c'est le seul joueur dans la surface qu'il est en mouvement. Et ça, si c'est valable pour les grandes équipes, ça doit être valable pour nous. Je pense que ce n'est pas qu'on aurait compris, mais on s'est rendu compte. Voilà, que si on ne changeait pas la façon d'attaquer, en tout cas le ballon, à ce moment-là, on n'avait aucune chance. Parmi votre caractéristique, c'est que, quand ça arrive quand même, tout le monde est un peu d'attention, mais là, on sent que, collectivement, il n'y a personne de l'autre dans ce qui nous amène ? Parce que cette période-là, il a laissé, je pense, une empreinte assez grande sur le fait que la volonté, ça ne suffit pas. Moi, je l'avais dit déjà, je pense que cette équipe, il n'a jamais perdu la volonté. Aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée, c'est l'agressivité qu'on est capable de mettre, sans, et avec les ballons, et à partir de là, forcément, les choses deviennent moins compliquées. Les deux joueurs du milieu ont été à Manu, ils ne sont pas importants ? Comment dire, si vous suivez les parcours, et je sais que vous le suivez parce que vous êtes sous place, dès que ce couple-là, il a commencé à se retrouver, voilà, forcément, l'équipe, il a ressenti dans le bon sens. On l'avait vu déjà à Nîmes, voilà, et ça se voit. C'est le couple le plus complémentaire, et ça fait partie des retrouvailles. Mais il ne faut pas en vouloir non plus pour un moment qu'on ne l'a pas trouvé, parce que c'est un garçon de 21 ans et c'est un garçon de 19 ans, au 20. Voilà, c'est l'apprentissage qui veut ça aussi. On ne peut pas aller plus vite que la nature. C'est la soirée idéale ? Oui. Par rapport à ce qu'a fait votre équipe ? Oui. Et ce qu'on fait toutes les autres ? Tous les autres, vraiment, avec le retard qu'on a pris, ça m'était vraiment égal. C'est ce qui m'intéresse, c'est, oui, qu'on soit capable de faire des soirées idéales comme ça, de mon équipe. C'est bien, ça fait partie aussi de l'apprentissage pour l'avenir. Merci. 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 Merci.